Adama Adama, c'est un cri d'amour à la terre et aux humains. Adama, c'est à l'origine la terre glaise dans laquelle est renfermé l'Adam, le diamant, le diamant brut. Je pense que nous sommes sur cette terre, elle nous porte, nous l'appions. J'avais envie vraiment de crier tout mon amour pour elle et de dire, comme je dis dans la chanson Terre, que c'est notre unique chance. Alors Terre, je vais vous amener d'abord dans le jardin des roses de Saadi. Saadi, c'est un poète persan qui a dit, va et sois patient comme la terre, sinon brûle tous les livres qui t'ont instruit. Alors je la trouve très patiente la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ilda Francisco Assema Il n'a rien que son nom, c'est de la magie. Ilda, c'est une fille partie de Santo Domingo sur un bateau de fortune. Elle a pris la mer. Elle travaillait dans une boutique où moi-même j'ai travaillé et je la regardais laver ce marbre d'Italie. Et un jour, elle m'a invité chez elle dans un bidonville de Sandy Ground à manger un riz au petit pois sur une table où il y avait juste une fleur d'hibiscus. Et j'ai bien compris ce jour-là qu'il y avait des vies en mille débris et que le bleu des Caraïbes n'y changerait rien. Ilda, c'est une reine. C'est juste quelqu'un de merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Adama, qui donne son titre générique au spectacle et à l'album. Adama, un jour les langues se tairont et on entendra, venu de loin, la voix d'un ancien voyageur assis sur le bord de nos âmes. Et peut-être qu'on l'entendra, j'espère qu'on l'entendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada